Je suis militante et bénévole au planning familial de la Vienne. Nous étions invitées par Valérie Lamarche, déléguée départementale de droit des femmes, à venir participer au Grenelle sur les violences masculines faites aux femmes. On a eu une présentation par plusieurs acteurs, vice-procureurs, la police, la gendarmerie, médecins légistes qui sont spécialistes de ces questions-là. Et ensuite il y a eu dans un second temps des groupes de travail, dans un temps très très court, pour faire remonter des propositions que Valérie Lamarche va faire remonter à Marlène Schiappa. L'intérêt pour nous c'est qu'on a pu noter un certain nombre de choses qui nous paraissent être des directives essentielles. Après, voilà, avec le collectif 8 mars, si on est ici présente, c'est parce qu'on pense que ces propositions c'est une chose. Nous on l'a fait, on fait notre boulot on va dire. Mais après, est-ce qu'il y a des moyens financiers qui vont être mis en place pour que ça soit appliqué ? Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces propositions ? C'est toujours la même chose. Est-ce que ça va rester l'être morte ? On ne sait pas. Vous êtes confiante ou quoi ? Très honnêtement, je suis plutôt optimiste de nature, mais je ne le suis pas du tout avec ce gouvernement. J'ai plutôt l'impression qu'elles, elles ont fait leur travail en réunissant tout le monde. Après non, j'aimerais vraiment être optimiste et vous dire, oui, les lois qui existent vont être appliquées. Oui, la loi de 2001 sur l'éducation à la sexualité va être appliquée, donc on va pouvoir faire des cours d'éducation, des interventions de l'éducation à la sexualité dans les collèges, les lycées. Oui, les femmes vont être entendues, qui sont victimes de violences, les plaintes vont être prises en compte. La requalification des plaintes aussi, tout ça, j'espère que ça sera la suite à venir. La suite à venir.